Tout le monde se pose des questions concernant si, oui ou non, il y aurait une suspension des études. On ne peut pas savoir. Jusqu'à présent, ça va. Tout est sous contrôle. Mais au cas où il y aurait une deuxième vague en hiver, puisqu'en Égypte, ce n'est pas vraiment l'hiver ni l'automne. Il fait toujours chaud, on porte toujours les habits d'été, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a la clim. Au cas où il y aurait une deuxième vague, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de faire face à cette recrudescence du coronavirus en suspendant les études scolaires et universitaires ? Que faire ? Quel est le plan alternatif au cas où il y aurait cette suspension de manière à ne pas porter atteinte aux études que les étudiants doivent suivre ? L'année dernière, c'était subite, c'était à l'improviste. On n'était pas vraiment préparés. Et finalement, à partir du mois de mars 2020, les étudiants n'ont pas vraiment suivi le cursus éducatif comme il le fallait. Évidemment, les choses sont en règle à l'heure actuelle. Maintenant, il y a de l'expérience. Donc, quel est ce plan alternatif de manière à mieux faire face à cette recrudescence ? Pour nous donner plus d'éclaircissement, nous aurons tout à l'heure Dr. Aïssama Adelfater, professeur d'analyse de discours politique. Mais avant, suivons ce compte rendu de Perihan Farouk. Le ministère de l'Enseignement a expliqué que le plan alternatif et les scénarios à appliquer lors de la suspension de l'étude dépendent des éléments suivants. Apprentissage en ligne pour expliquer les programmes en fournissant des vidéos attractives et des leçons électroniques via des plateformes électroniques. Des jardins d'enfants à la troisième primaire, un canal sera fourni et lancé à la mi-novembre, d'autant plus que l'étude dans ses classes dépend de la communication avec l'enseignant en classe. Pour les élèves de la quatrième et la troisième année au collège, le ministère lancera la chaîne scolaire Notre École. Les chaînes de télévision éducatiers seront également fournies, de sorte qu'elles seront la principale source d'apprentissage, ainsi qu'un certain nombre d'autres plateformes électroniques pour ceux qui ont un service Internet. Pour les années de la première et la troisième secondaire, le ministère a fourni aux élèves de nombreuses ressources d'apprentissage, en plus des tablettes. Notre Échaoui, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, a révélé que la situation au début de la nouvelle année scolaire est excellente et se déroule comme prévu. Il y a un suivi constant dans les écoles. Le ministère de l'Éducation a confirmé qu'il y a un engagement total des enseignants et des élèves envers les précautions et les mesures de précaution, expliquant que les masques médicaux existent et les élèves les portent au quotidien tout au long de la journée. Il a ajouté qu'il y a un lien entre l'école et l'explication sur les canaux pédagogiques pour que la leçon soit expliquée sur la chaîne éducative en parallèle avec le programme. Pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr. Hassam Abdel-Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr. Hassam Abdel-Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr. Hassam Abdel-Fattah, vous enseignez, vous avez affaire des étudiants et vous êtes passé par une expérience l'année dernière, une expérience qui était subite et un peu à l'improviste. Mais cette année, les choses sont mieux organisées. Qu'en est-il si jamais il y aurait une suspension quelconque des études au cas où on serait frappé par une deuxième vague de coronavirus ? Eh bien, c'est une très bonne question, mais j'aimerais bien vous dire une chose. Notre université, à titre d'exemple, a élaboré un plan, a mis en place un plan, un plan très important, selon lequel la moitié des cours seraient présentiels et l'autre moitié seraient à distance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu certainement des avantages des deux méthodes, des deux modes d'enseignement. Le mode d'enseignement présentiel est important et aussi, on pourrait peut-être aussi utiliser le mode à distance pour d'autres choses ou bien pour un certain nombre d'exercices. Si, à titre d'exemple, il y a une deuxième vague de coronavirus, ce qui est toujours prévu, étant donné que ce qui se passe en Europe, certainement, ça sera un petit problème. Il y aura un problème, c'est que, donc, la majorité, pour ne pas dire la totalité des cours, seraient donc à distance. Alors, est-ce que, quels sont les risques, quelles sont les conséquences ? On sait très bien que les avantages, c'est la seule solution, on n'a pas d'autres alternatives, puisqu'il n'y a pas d'autres moyens, bien entendu. Et on devrait, dans ce cas, peut-être subir les mauvaises conséquences du mode à distance. Le mode à distance a ses avantages. Mais là aussi, c'est méfait, ses inconvénients. Les inconvénients, c'est inévitable, étant donné qu'il y a certainement un danger qui nous oblige à recourir à ce mode d'enseignement dit à distance. Oui, docteur Azam Abdel Fattah, qu'en est-il pour les facultés pratiques ? Il y a des étudiants qui ont besoin de passer au laboratoire. Il y a des étudiants en polytechnique qui doivent se rendre sur le champ. Que faire à distance ? Voilà. Vous, maintenant, vous mentionnez un des inconvénients aussi de l'enseignement à distance. On devrait, dans ce cas, sacrifier. Ou bien on pourrait peut-être simuler un laboratoire. Ça veut dire qu'on peut voir sur YouTube, à titre d'exemple, des séquences qui vous montrent des laboratoires. Et dans le laboratoire, il y a les expériences qui se déroulent. Mais dans ce cas, on risque que l'étudiant ne sera pas en présence, en fait, de cette expérience. Ça, c'est que vous parlez, bien entendu, des sciences expérimentales, comme la physique ou la chimie. Mais il y a aussi, même pour les sciences humaines. Les sciences humaines, il y a une partie du programme qu'on appelle aussi ratissage, ou bien sortir, faire des... Elaborer des expériences sur le terrain, par exemple, questionner les gens. Ça, c'est comme dans le département de sociologie et dans d'autres départements, même le département des langues, à titre d'exemple. Le département des langues, il y a aussi la traduction simultanée, traduction consécutive. Et puis, il y a autre chose qu'on appelle l'expression écritée orale. C'est une discipline très importante, vu le niveau des langues actuellement. Ça, vraiment, ça exige, on va enlever, en effet, un échange. Et que le professeur, dans ce cas, sur le mode présentiel, il peut toujours, bon, observer les étudiants qui sont, nous disent, nos employés, en son terme, résistants. Qu'est-ce que ça veut dire, résistants ? Ça veut dire, un étudiant qui vous paraît, par exemple, comme ne comprenant pas vraiment la leçon, ou bien comme ne comprenant pas une certaine question. Et malheureusement, il est timide. Il n'a pas le courage de vous dire que je n'ai pas compris. Mais ce sont les regards, enfin, du professeur qui pourraient toujours détecter cette réaction passive, ou bien le cas de l'étudiant qu'on appelle étudiant résistant, ou bien étudiant qui insistent, par exemple, à défendre son point de vue et n'arrivent pas à comprendre totalement. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, hein, il y a ces étudiants-là qui doivent profiter du mode présentiel, de l'enseignement présentiel, et le mode à distance ne serait pas vraiment très bénéfique pour eux. – Oui. Docteur Hassam Abdel Fattah, si nous évaluons l'expérience de l'année précédente en matière d'enseignement à distance, est-ce que le niveau est satisfaisant, le niveau des matières que les étudiants ont réussi à assimiler le résultat des examens ? – Eh bien, vous posez une question vraiment cruciale, très importante. Pourquoi ? Je vais vous dire. C'est que le mode, en fait, à distance, suppose, ou bien repose sur un postulat, une supposition. C'est quoi ? C'est que, là, le professeur doit mettre sur la plateforme, par exemple, sur les plateformes de l'université ou bien de la faculté, la matière, les cours écrits, et les étudiants doivent donc lire et réviser ces cours afin de pouvoir répondre aux questions. Cela veut dire que ce mode encourage ce qu'on appelle l'enseignement basé sur la mémoire, la mémorisation. Alors que, dans le mode présentiel, le professeur ne donne pas des cours, il ne donne pas vraiment des manuels, absolument pas. Mais il leur donne, il reste une liste de bibliographiques et que les étudiants doivent chercher ces livres, ces références dans les bibliothèques. Cela encourage donc l'esprit de recherche. Ils doivent, bien entendu, visiter toutes les bibliothèques, chercher les livres, les références, mais dans le mode de l'issue à distance, ils peuvent se brûler à lire les cours écrits qui sont mis sur les plateformes universitaires pour lire et pour connaître les réponses. Cela veut dire pour répondre aux questions. Donc nous sommes toujours dans cette perspective de l'éducation basée sur la mémorisation ou bien la culture de mémoire. Oui, mais ceci empiète sur d'autres aspects d'éducation, sur l'initiative des étudiants, sur la créativité, sur la réflexion. Est-ce que, à votre avis, la manière d'évaluer les enfants et les étudiants à l'heure actuelle, compte tenu de la pandémie, vous la considérez juste et minutieuse ? Oui, vous avez raison, mais ça va, oui, c'est clair. Ça va affaiblir un petit peu la créativité, étant donné que là, vraiment, ça sera comme banal, parce qu'il doit lire, l'espion doit lire pour pouvoir répondre. Et quand il lit, il ne lit que pour répondre aux questions des examens. Oui, c'est ça, la créativité, dans ce sens, s'atténue, diminue. Mais peut-être que la créativité sera, disons, améliorée, perfectionnée dans l'informatique, parce qu'il va chercher partout les moyens, simplement les sites pour lire sur le net et les références sur le net. Et vous voyez, sur le net, parfois, c'est qu'accéder aux bibliothèques, c'est quand même, c'est payé, c'est ça, c'est payant. On le sait très bien. Quand on lui demande, par exemple, de chercher des livres, des références sur le net, il ne trouvera pas les références. Il trouve simplement des extraits de ces références, parce que tout est payé. Donc ça, ça pose un problème. Et puis, il y a autre chose, peut-être. Il y a des étudiants qui n'ont pas vraiment les moyens, les ressources, par exemple, pour acheter un ordinateur et pour aussi doter de net, d'une connexion Internet chez eux. Et c'est payé toujours. Donc, vous voyez, ça pose des problèmes pour les pauvres. Surtout pour les écoles gouvernementales, les écoles des villages et des petites cités, les écoles dans les sociétés rurales. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Comment faire en sorte que ces élèves, surtout, aient des chances à même les autres ? Je pense que le ministère de l'Éducation les a beaucoup aidés. C'est-à-dire que le ministère leur a distribué des appareils. Et aussi, maintenant, c'est vrai que ça a commencé au début. Ce n'était pas total, parce qu'on a commencé par donner un certain nombre. Puis après, on s'est lancé dans cette activité, la distribution des appareils. Mais il y a, bien sûr, des élèves et des étudiants qui ont profité de ces appareils. Vous savez, les étudiants, par exemple, quand ils utilisent leurs ordinateurs, qu'est-ce qui pourrait justement garantir que les étudiants soient focalisés, concentrés sur le programme d'études ? Parce que l'appareil, en fait, vous savez, c'est tentant. Ça peut tenter les étudiants à chercher, d'autre part, sur le net, autre chose qui n'a rien à voir avec le programme scolaire ou universitaire. Alors qu'en présentiel, le professeur est là, il souligne vraiment telle ou telle partie du programme comme une partie importante. Et bon, il écoute. L'interruption, parfois, du professeur est importante. C'est vrai que c'est parfois, quand un étudiant interrompt le professeur ou le professeur interrompt, l'interruption est importante. Pourquoi ? Parce que c'est pour corriger quelqu'un ou pour retenir l'attention de tel ou tel interlocuteur sur un point très important. Ça fait partie, en fait, de l'échange verbal très important. Mais là, vraiment, à distance, oui, mais vous savez, quand on... Le problème, c'est qu'il y a quand même, moi, je pense, c'est comme ça, une sorte de parabole, ou bien un proverbe qui dit « Ne critiquez pas si vous n'avez pas d'alternative. » C'est-à-dire, est-ce que nous avons vraiment une solution, autre solution ? Tous les pays européens, tous les pays du monde, maintenant, sont obligés à recourir à l'enseignement à distance. Mais cette année, malgré, en fait, la deuxième vague qui frappe l'Europe, on voit, par exemple, un pays comme la France ou d'autres pays qui disent « Écoutez, on va suspendre, on va faire un reconfinement, mais pour la scolarité, ça continue. » Là, vraiment, c'est très étonnant, je le sais. Mais on ne sait jamais, peut-être, lorsque la vague, ici, du virus, coronavirus s'intensifie de plus en plus, on serait assurément obligés de suspendre les cours. Docteur Hassam Abdel Fattah, nous avons juste une minute ou deux. Tout ceci n'a pas empêché, quand même, les réunions et les accords et les plans de manière à coopérer avec d'autres pays, comme la France, par exemple. Et dans ce sens, le ministre de l'Éducation, Docteur Tariq Chau, qui s'est entretenu avec l'ambassadeur de France, au CAIR, Stéphane Romaté, et la délégation qui l'accompagnait, justement, pour mettre en place un programme de coopération entre les deux pays. Sur quoi porte notre coopération ? Quelles sont les caractéristiques de cette coopération bilatérale dans ce domaine ? Cette coopération est très, très importante. Pourquoi ? Parce que dans ces circonstances, en fait, on a besoin de tirer des enseignements d'autres expériences, des expériences des pays européens qui ont beaucoup souffert, comme la France, qui sont d'exemple. Donc, il est nécessaire de profiter de cette expérience, de multiples expériences européennes, afin de combler les lacunes qu'on pourrait toujours rencontrer dans notre programme. Et je pense qu'il a très bien fait, le ministre de l'Éducation, de coopérer avec la France et aussi peut-être d'autres pays européens qui sont passés par cette phase critique. Nous, nous sommes, mais ils sont beaucoup plus avancés en matière d'informatique, en matière d'enseignement à distance. On pourrait peut-être profiter et on pourrait aussi remédier aux lacunes qu'on a déjà rencontrées dans notre méthode, dans notre programme. Donc, je pense que les entretiens entre le ministre et l'ambassadeur se sont focalisés sur l'expérience française et aussi sur les critiques ou les inconvénients et les moyens dont le gouvernement français en fait a résolu les problèmes. Oui. Docteur Hissama Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons la plus d'informations dans ce compte rendu de Rimsamir et Perihan Farou, la coopération égypto-française dans le domaine de l'enseignement. Le ministre de l'éducation Tauré Choui s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au CAIR, Stéphane Romaté et la délégation qui l'accompagne à l'entretien porté sur les aspects de la coopération entre l'Egypte et la France en ce qui concerne le développement de l'enseignement. Au début de l'entretien, le ministre a salué les efforts déployés par le gouvernement français pour son intérêt à renforcer la coopération avec l'Egypte et à accorder le soutien au domaine de l'enseignement. Le ministre a par ailleurs affirmé la nécessité de recourir à la technologie dans l'enseignement des langues étrangères et à la banque du savoir. L'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, a de son côté fait l'éloge des efforts du ministre de l'Education visant à promouvoir le processus d'enseignement. Le diplomate français a également loué l'essor réalisé en matière de modernisation des méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons passé en revue Al-Moulid, ou la naissance, du prophète P.S. Lui, les valeurs et les mœurs, les codes de l'éthique de la religion et aussi les valeurs dont étaient dotés le prophète P.S. Lui, les idées erronées qui ont mené à l'extrémisme des deux côtés, aussi l'extrémisme sous la tutelle de la liberté d'expression qui porte attente aux sentiments, aux valeurs et aux croyances d'autrui. Et aussi, nous avons passé en revue les probabilités ou le plan mis en place au cas où il y aurait une recrudescence de la pandémie du Covid-19. Merci de nous avoir suivis, bon week-end, très bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada